Bonjour, alors la vidéo du jour elle va porter sur la narcose à l'azote ou l'ivresse des profondeurs. Ça c'est une question qui me vient d'un commentaire YouTube, je fais bientôt mon niveau 2, j'angoisse un peu par rapport à l'ivresse des profondeurs, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. Alors ça c'est un des aspects les plus mythiques de la plongée, c'est vrai que quand on descend, on est atteint à plus ou moins grande échelle, et cela dépend de la profondeur et des individus, par ce qu'on appelle la narcose à l'azote. Alors qu'est-ce que c'est ? Je crois que la meilleure façon de décrire l'ivresse des profondeurs, c'est une sorte de viscosité mentale, c'est-à-dire le système nerveux est un peu ralenti, les informations passent moins bien, et ça peut passer par deux états, soit un état plutôt de bien-être, soit un état au contraire plutôt d'angoisse, avec chacun leur danger respectif, si je me sens excessivement bien je risque de faire des bêtises, et si je me sens angoissé je risque de paniquer. Alors à quelle profondeur ça arrive ? Ça dépend des individus, généralement c'est à partir de 35 mètres on va dire, ou de 30, mais il y a des individus hypersensibles pour lesquels ça apparaît des 25 mètres. Et souvent la plupart du temps, les personnes disent, moi je ne suis pas sensible à la narcose à l'azote. Et en fait quand elles disent ça, c'est qu'elles ne s'en aperçoivent pas, puisque à 40, on est tous narcosés à plus ou moins grande échelle. Alors comment ça se passe la narcose ? Comment ça s'explique ? Tout n'est pas expliqué exactement, ce serait donc lié à l'azote, qui viendrait perturber la gaine de myéline, qui en se fixant sur la gaine de myéline, la gaine de myéline c'est une espèce d'isolant, un peu comme sur un fil électrique, qui vient sur les axones du système nerveux central, et qui donc la myéline contribue à l'accélération de la transmission du signal. Et donc si la gaine de myéline est affectée par l'azote, ça veut dire que le système est ralenti. Alors quels sont les signes ? C'est ça qui est plus intéressant par rapport à la narcose. Les signes les plus classiques, c'est un ralentissement. Un ralentissement, un début de dialogue intérieur. Donc si vous commencez à vous dire, je ne ressens vraiment pas la narcose, c'est que vous commencez à être narcosé. Si vous commencez à vous dire, waouh, c'est super bien ici, il est fort clair que c'est grâce au paysage, mais aussi peut-être à la narcose. Si vous commencez à regarder votre instrument, et puis que quelques secondes après, vous avez besoin de le regarder à nouveau, parce que vous avez oublié ce que vous avez lu, ou parce que vous avez confondu profondeur, durée, c'est que vous êtes narcosé. Alors les cas les plus fantastiques de narcose que j'ai pu voir, c'est par exemple quelqu'un qui, à 40 mètres, suite à une petite fuite sur son direct système, se sentant super à l'aise, décide pourquoi pas d'enlever son gilet pour essayer de résoudre le problème. Heureusement, je l'ai stoppé à temps. Donc là, plutôt le cas du bien-être excessif et de la confiance en soi. A l'opposé, quelqu'un qui arrivait à 38 mètres, je me retourne, était posé genou à terre et l'air complètement agar, incapable de répondre. Donc il a fallu remonter pour que la conscience, la vigilance reviennent à nouveau. Par rapport à la narcose, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est exactement ce que je viens de dire. Il faut remonter, généralement, de quelques mètres, ça suffit. J'ai eu aussi un cas sur le donator, d'un plongeur qui vient me voir paniquer en me faisant le signe. Je suis sur réserve, alors qu'il était à 150 bars. Alors pour éviter la narcose, c'est assez simple, c'est la progressivité. C'est-à-dire que beaucoup de choses jouent sur la narcose, l'entraînement, l'accoutumance, la nervosité et l'état physique. Donc plus vous partez relax, moins vous partez vite, plus vous avez de chances de bien vivre votre narcose, sans avoir une plongée qui dépasse de trop vos expériences précédentes. Alors après, il y a aussi des anecdotes affolantes sur la narcose. J'en ai vécu moi-même quand j'ai fait des bêtises plus jeunes et tankides, où j'ai pu voir des spirographes géants. Vous savez, les spirographes, c'est ces vers avec le petit panache. Et c'était tout simplement au retour sur les traces de mes palmes qui avaient soulevé un peu de sable. Et moi, j'ai vu ça comme des spirographes géants qui explosaient. Je ne vous dirai pas à quelle profondeur c'était, ni dans quelles circonstances c'est arrivé. Mais bref, si on cherche, on trouve. Donc pour éviter la narcose, après, qu'est-ce qui est super aussi, c'est tout simplement la plongée tech avec un mélange Trimix. C'est vrai qu'au-delà de 50 mètres, il est beaucoup plus sain de plonger avec un mélange autre que l'air, qui réduit un peu la quantité d'azote, qui réduit un peu l'oxygène en injectant de l'hélium, qui présente l'avantage d'être beaucoup moins narcotique. Et là, c'est fantastique parce qu'on voit la plongée, mais on voit vraiment tous les détails. Alors que quand on plonge à l'air en profondeur, c'est toujours un peu approximatif. Et ensuite, deuxième avantage, l'hélium étant beaucoup plus léger, on respire un mélange qui est beaucoup plus léger et donc on risque moins l'essoufflement. Je rappelle qu'en plongée profonde, l'air est beaucoup plus dense, liée forcément à la pression. Et respirer devient de plus en plus difficile, si on compte bien que, comme j'ai déjà dit, on a tous des respirations d'asthmatique. Donc voilà, le meilleur conseil pour bien vivre la narcose, y aller progressivement, bien se préparer en amont, parce que tout ce qui est stress à la surface, se décupe au fond. Et puis un petit rappel aussi, je vous conseille toujours, quand vous commencez votre plongée, de tous vous arrêter dans la zone des 5-6 mètres pour bien vérifier que tout va bien avant d'enchaîner la plongée. Il y a bien des plongées qui deviennent un cauchemar, tout simplement parce que les gens descendent directement. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas, vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube Aquodomia One. Et puis si vous-même, vous voulez aborder une question, n'hésitez pas, faites-moi un petit commentaire sur cette vidéo, un petit post sur Facebook, un petit mail ou un petit coup de fil. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada